Salut les loups, aujourd'hui vidéo sur l'amour ou l'attachement. Je reçois pas mal de mails de personnes qui me parlent de leur amour incroyable pour leur conjoint, leur famille, etc. Et ça rejoint un petit peu la vidéo que j'avais faite sur les flammes jumelles. D'ailleurs je vais la refaire parce que je crois que j'ai un petit peu changé d'avis sur le sujet. Mais il y a beaucoup de personnes qui confondent l'amour et l'attachement. Il y a une très jolie phrase de Bouddha qui explique extrêmement bien cette différence-là. C'est que l'attachement ça va être je vois une fleur, je l'admire et donc je l'accueille. Alors que l'amour ça va être j'arrose cette fleur tous les jours pour lui permettre de vivre. Donc je pourrais arrêter la vidéo là, c'est assez explicite. Mais je vais un petit peu plus m'étaler sur le sujet parce que moi la première pendant des années j'ai cru que j'aimais. Alors qu'en fait c'était de l'attachement, c'est tout à fait normal d'être attaché étant donné que l'on est humain et que l'on est dans un monde de dualité. Et donc on expérimente la souffrance et l'attachement du mental à des choses externes à nous que l'on a envie de posséder. C'est totalement normal. Après le tout c'est d'en avoir conscience et de faire la distinction entre justement l'amour, donc la volonté juste d'aimer l'autre tel qu'il est sans vouloir le changer. Et la volonté du mental donc de posséder et de changer. Moi aussi comme tout le monde j'ai confondu et ça m'arrive encore aujourd'hui à des moments où j'ai l'impression de ressentir de l'amour. Alors qu'en fait c'est de l'attachement de mon mental, ça veut pas dire qu'on peut pas avoir et de l'attachement et de l'amour. On peut totalement aimer une personne et avoir de l'attachement. C'est ce qui va faire qu'on va avoir envie de changer la personne quelquefois. Ce n'est pas forcément l'un, l'expression ne repousse pas l'autre forcément dans le sens où on peut très bien avoir envie d'aimer et être dans l'expérimentation de l'amour et d'avoir un mental qui est quand même là. On a beau être dans la spiritualité, on reste des êtres humains vivant une expérience humaine. Donc c'est normal mais par contre attention au mental qui va vous faire croire par exemple de ne pas vous séparer d'une personne avec qui vous n'êtes pas bien en vous disant mais je l'aime, mais je suis triste, mais je l'aime. Si tu es triste et malheureux ou malheureuse avec cette personne, si tu vois qu'au quotidien tu ressens plus de bonheur d'être avec cette personne, alors dans ce cas là c'est que c'est de l'attachement qui reste. La plupart du temps on est attaché aux situations que l'on a vécu avec telle ou telle personne, c'est ce qui va faire que souvent on va rester dans un thème, une famille, un couple alors qu'on n'est plus heureux parce qu'on a peur souvent de ce qu'on va pouvoir trouver après. Il y a un dicton qui dit on sait ce qu'on a, on ne sait pas ce qu'on peut trouver, effectivement mais on ne sait pas ce qu'on peut trouver, ça peut être mieux, comme ça peut être pire c'est sûr, mais ça peut aussi être juste différent. Il faut arrêter de vouloir absolument que les choses soient forcément mieux ou pire, ça peut juste être différent et mieux nous convenir. Donc voilà, je ne vais pas plus m'étaler parce que déjà je suis en train de partir sur un autre sujet, sur les choses qui nous conviennent ou pas, mais sachez qu'il y a une distinction à faire entre amour et attachement et que posez-vous la question quand vous êtes dans une situation, est-ce que c'est de l'amour et donc c'est simple et c'est léger ou est-ce que c'est de l'attachement et ça devient donc un problème du mental et donc c'est compliqué, c'est chiant et ça nous prend la tête et dans ce cas-là, ce n'est plus du tout le cœur qui aime, c'est le mental qui réfléchit. Voilà, j'espère que ça vous aidera à prendre vos décisions ou en tout cas à savoir à peu près où vous vous situez dans votre vie et puis n'hésitez pas à me poser les questions si vous en avez sur ce sujet-là dans les commentaires de la vidéo en bas. A très bientôt ! Sous-titrage ST' 501